Salut à tous, c'est Jane dans la jungle, et bienvenue sur ma chaîne. Après avoir partagé avec vous ma recette d'aquarelle maison dans la dernière vidéo, j'avais envie de la tester avec vous sur une petite illustration pour vous montrer un petit peu ce que ça peut avoir dans le ventre. On retrouve donc ma petite palette coquillage avec de l'ocre jaune et de l'ocre rouge de puisaille, de la vivianite donc appelée aussi ocre bleue. Nous avons ensuite une terre de sienne claire Sahara, puis un caput morton violet et un brin de Kassel. C'est la première fois que je teste le papier l'an aquarelle grain torchon. Je m'attendais à un grain moins épais et un petit peu moins présent et un petit peu plus nuageux, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en fait c'est un grain assez marqué et même s'il reste très agréable à travailler, c'était pas forcément le meilleur papier pour ce que j'avais en tête dans mon illustration. J'ai également un scotch bleu, donc ça c'est un scotch que je voulais tester depuis longtemps, j'en avais jamais pris parce que d'habitude je prends des scotches jaunes qui sont un peu moins chers tout simplement. Mais j'avais tellement vu l'utilisation de ce scotch bleu que je me suis dit bon allez je teste. Et franchement j'ai adoré, il a vraiment une tenue irréprochable. Les aquarelles ne font pas du tout bouger et même quand c'est très humide, il ne se décolle pas donc j'ai vraiment apprécié. Donc je commence à travailler en utilisant la technique du mouillé sur mouillé donc pour avoir des effets de fondu atmosphérique. J'adore quand la peinture se fond et bouge presque toute seule, j'ai l'impression que ça se pend un petit peu tout seul. Le fait d'avoir juste un tout petit peu de dispersant dans mes aquarelles fait mais on donne un bon ratio entre mouvement et contrôle. Je passe ensuite aux cheveux en essayant de placer un léger dégradé avec le capout mortoum et l'ocre rouge de Puisailly. Pour la jupe je commence mon motif à carreaux, je commence par placer les bandes verticales avec l'ocre jaune de Puisailly puis je laisse bien sécher pour que mon motif se superpose sans problème. J'avance ensuite dans la colorisation étape par étape, j'utilise un mélange ocre rouge et ocre jaune de Puisailly pour le rouge des joues. Pour ça c'est une petite technique assez facile, il suffit d'humidifier d'abord la zone où on souhaite placer cette petite couleur rouge. Et puis une fois que c'est un peu humide mais pas détrempé, on place juste une goutte de la couleur et ça se diffuse de façon très naturelle. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire sur mes portraits. Donc je continue mon motif par les bandes horizontales en essayant de garder le plus de régularité pour la jupe et je trouve que ça donne un effet assez sympa. Je continue à placer mes teintes pour ajuster mes valeurs et je laisse sécher pour passer à l'ancrage. Cette fois-ci au pinceau car quand j'utilise un papier très 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 texturé, je trouve le rendu beaucoup plus sympa que les crayons de couleur. J'utilise un pinceau Soft Aqua de Raphaël en poils synthétiques et c'est la première fois que j'ai été bluffée par des pinceaux en poils synthétiques. Souvent je n'utilise pas de poils synthétiques pour ça. Et alors là pour faire ses tracés j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Il a une sacrée réserve de peinture pour des poils synthétiques. C'est une nouvelle technologie qui avait été développée et je trouve que c'est vraiment intéressant. En tout cas ça m'a convaincu d'essayer plus de pinceaux en poils synthétiques donc peut-être vous allez en voir un petit peu plus dans la chaîne au fur et à mesure de mes besoins. Parce que j'en achèterai quand j'en aurai besoin, je ne vais pas juste changer mes pinceaux comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser cette petite palette sur cette aquarelle. J'ai fait aussi d'autres illustrations avec, je vais vous les montrer en fin de vidéo si ça vous intéresse. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment la granulation notamment de la Vivianite peut être très différente en fonction du papier qu'on utilise. J'ai testé donc sur un papier qui est moins texturé et la granulation est totalement différente. J'ai essayé de faire quelques petits plans de close-up pour que vous puissiez voir. Je profite de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mon planning pour cet été. Donc les vidéos vont fortement ralentir sur la chaîne parce que je prends quelques semaines de congés. Et je travaille aussi sur l'écriture et la pré-production de mes vidéos de rentrée. Donc en fait quand je dis semaine de congés c'est quand même beaucoup de travail encore même pour l'été. C'est juste que je préfère profiter de cette période où vous êtes tous en vacances et donc vous êtes moins à regarder les vidéos. Pour essayer de faire un contenu de meilleure qualité à la rentrée. Donc je suis aussi en train de réorganiser l'ouverture, donc la réouverture de ma boutique pour la rentrée de septembre. Parce que vous m'avez beaucoup demandé à réouvrir ma boutique Etsy. Et en fait j'ai eu quelques petits problèmes, des trucs qui me posaient problème dans la réouverture de la boutique Etsy. Donc j'ai hâte de vous expliquer tout ça dans ma vidéo de rentrée où il y aura pas mal de rebondissements inattendus. Donc j'ai aussi quelques contrats avec des clients privés. Donc c'est quand même beaucoup de boulot pour un été qui reste quand même assez chargé. Si jamais vous avez des idées précises de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à les proposer dans la description. Vu que je suis en train de faire tout mon planning de la rentrée, j'essaierai de les mettre dans cette nouvelle programmation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon été et on se retrouve fin août pour bien commencer la rentrée. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos récentes si je vous manque trop pendant cette longue période. J'ai aussi ouvert un compte TikTok alors si vous voulez voir des petites vidéos marrantes, j'ajoute mon lien dans la description. Bon été et à bientôt dans de nouvelles vidéos créatives.